Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'avouent de la Champions League, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était une très belle rencontre entre Liverpool et Benfica, franchement. On s'est régalé, tu vois, c'était du total régal. C'est ça, en fait, nous on va voir des matchs comme ça, on nique des champions, même si c'était Benfica en face. Mais Benfica, comme je l'ai dit, c'est une équipe à plus de si mieux, parce que même au matin, ils ont causé beaucoup de problèmes à Liverpool. Donc du coup, là, c'était à l'extérieur, mais bon, ils ont réussi à faire moins qu'il nul quand même. Grand chapeau à eux. Donc Liverpool, en fait, ils ont eu Oregon Club, il a fait un tournoi en fait. C'est-à-dire que son effectif, il a fait beaucoup de changements. Les titulaires habituelles n'étaient pas présents, surtout en attaque à fait, puisque Sadio Mane et Mohamed Salah, les deux stars de l'équipe, en fait, ils ont débuté sur le banc. Et il a commencé avec Louis Diaz, Diogo Giota et Roberto Firmino, en fait. Firmino, il est incroyable ce mec-là, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un régal de le voir jouer. Moi, je trouve que c'est bizarre de le voir en remplaçant, alors qu'avant, il était titulaire. Mais franchement, moi, quand je regarde Firmino jouer, voilà, et ça donne des frissons. Parce que techniquement, il est incroyable. C'est un attaquant qui est très altruiste, en fait. Donc, du coup, voilà, quoi. C'est un attaquant qui arrive à descendre beaucoup très bas pour décrocher les ballons. En fait, il a le style un peu de Karim Benzema. Mais bon, franchement, c'est incroyable. Donc, ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire. Aujourd'hui, il a montré à son coach que c'était, tu vois, un très grand joueur et que c'était un top player. Donc, voilà, il a marqué un doublé ce soir. C'était complètement mérité. Et Konaté aussi, franchement, il a claqué son but. C'est encore lui qui a ouvert le score, en fait, comme au match allé. Donc, il a récidivé encore une fois sur coup de pied arrêté sur corner. Il a claqué sa tête et franchement, c'était mérité. Donc, voilà, Liverpool, ils ont géré dans la majeure partie de la rencontre. Mais bon, Benfica, c'est une équipe qui ne renonce jamais, en fait, qui a du cœur. Ils se sont battus avec, voilà, quoi, les moyens qu'ils avaient. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui n'abandonne pas, même s'ils perdent, en fait. Franchement, ils ont failli mettre, comment dire, un coup de clim, en fait, en field, en fait, ce soir. Parce que les supporters de Benfica étaient présents, ils ont répondu présents. Donc, Darwin Nunez, franchement, il est incroyable, ce mec. Tu vois, il est très efficace devant les buts. Tu vois, à chaque fois qu'il frappe, c'est quasiment un but, tu vois. Mis à part une fois où il a frappé que Alisson, il a arrêté. Et sinon, franchement, c'était incroyable, ce mec-là. Il est inarrêtable pour moi. Donc, voilà, il a tout, tu vois, il est complet. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, Liverpool, ils ont fait tourner et tout. Mais bon, voilà, quoi, ils ont réussi à passer, même si à la fin, il y a une machine huile. Donc, quand je regarde, en fait, sur les buts de Benfica, c'est toujours sur les placements des défenseurs. En fait, tu vois, à chaque fois, il y en a un qui traîne son pied. Donc, du coup, il laisse un peu les joueurs de Benfica en jeu au lieu de les mettre en jeu, en fait. Donc, du coup, on a bien vu qu'aujourd'hui, il manquait Virgil van Dijk, en fait, tu vois, le métronome de cette défense. Tu vois, c'est lui le boss, en fait. Donc, c'est lui qui donne le tempo, tu vois, même au niveau du placement. Aujourd'hui, on a encore remarqué ce soir qu'il n'était pas présent sur le terrain. Donc, du coup, en tout cas, Gomez, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais moi, je trouve qu'il a été bon, mis à part sur le... C'était le 2-1-bit, en fait. Donc, du coup, il a laissé le joueur, il l'a couvert, en fait. Donc, du coup, c'était un peu... Ça a un peu acheté son match, mis à part ça. Je pense qu'il a fait un... Ouais, il a été solide, globalement, même si des fois, il a été pris, en fait, par Nunez. Mais franchement, c'est une équipe qui est très courageuse. Donc, ils ont fait un très... On s'est régalé, en tout cas, on s'est régalé à voir ce match, tu vois. Donc, ce match, il était beaucoup plus plaisant que le match de Manchester City contre Atletico Madrid. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, Liverpool, ils sont passés. Comme j'ai dit, Jorgen Klepp, il a géré son effectif, tu vois. Il a fait rentrer Tim Ikaz et tout. Jordan Nielsen était titulaire. Naby Keita au milieu de terrain. Donc, franchement, c'était... Milner reçu le milieu de terrain. Même si, sur le 1er but, il était fautif, parce qu'il a voulu défendre. Mais bon, il a remis le... Voilà. Il a donné le ballon involontairement. Donc, du coup, ils se sont fait punir. Mais Liverpool, en tout cas, aujourd'hui, là, dès qu'ils avaient... Comment dire ? Une attaque, c'était dangereux pour Benfica. Donc, c'est une équipe, en fait, qui est très dangereuse. On sait très bien. Donc, ils sont... Surtout les tableaux, ils ont déjà gagné la coupe de la Ligue, je pense. Donc, là, Liverpool, ils sont sur la Première Ligue, la Ligue des Champions et la Coupe. Là, c'est incroyable. En fait, ils peuvent faire une saison de ouf. En fait, tu vois, si jamais ils arrivent à gagner avec des champions, en tout cas. Mohamed Salah et Sadio Mane, ce sera des candidats très sérieux au Ballon d'Or. En plus de ça, il doit plus que Sadio Mane a gagné la canne avec le Sénégal. En plus de ça, il est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc, je pense que ça va être très disputé cette saison, le Ballon d'Or. Parce qu'ils ont changé, en tout cas, le système, en fait, de vote. C'est plus pareil. Donc, les critères ont changé. Le Ballon d'Or, c'est par saison, c'est plus par année. Donc, voilà. On verra ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, Liverpool, en fait, on s'est régalé. Surtout, collectivement, en attaque à l'entour. En fait, ils ont été tous joués à la truite, en fait, ce soir. Quand tu regardes, Moussa, là, il a fait des passes et tout. Alors que des fois, il aurait peut-être pu faire frapper. Et Sadio Mane aussi, il aurait pu marquer son but. Mais des fois, je pense que Fermino, vers la fin, en fait, peut-être qu'il s'est dû à la fatigue. En fait, il ne faisait pas les bons choix. En plus, une fois, il aurait peut-être pu décalé Sadio Mane. Je pense que là, il avait claqué son but. Mais c'est dommage. Donc, voilà, en tout cas, le match se finit sur un score de parité. Tu as 3-3. Et franchement, Chapeau à Benfica, en tout cas, ils ont bien géré ce match. Ils ont bien joué. On a bien aimé. En plus, c'est une équipe qui est redoutable en contre-attaque, comme je l'ai dit. Ils ont quasiment le même jeu. Ils ont des similitudes, en fait, avec Liverpool. Mais bon, voilà. Liverpool, ils ont été l'estompé très supérieur. Quand tu regardes leur ban, tu avais des Sadio Mane, Moussa, là. Et là, Origi, même, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il est revenu. Il est rentré. Tu vois, il a joué les 5 dernières minutes. Donc, voilà, c'était un très bon match. On s'est régalé. C'est un grand match de Ligue des Champions. Donc, bravo aux deux équipes. Liverpool va jouer contre Villarreal. Et dans l'autre match, en fait, Manchester City s'est qualifié. Parce qu'il a fait 0-0 sur l'autre terrain d'Atletico Madrid. Atletico Madrid, ils ont frappé plus de fois que City. Même si Manchester City a dominé. Donc, c'est bizarre, c'est ça, le football aussi. Il aura fallu que City leur mette un but à l'aller. Pour que l'Atletico, au retour, se décide enfin de frapper au but de joueur. En fait, c'est un truc de fou. C'est pour ça, l'Atletico, c'est une équipe, voilà. Moi, je n'aime pas trop voir. Parce qu'ils ont tendance à défendre bas. Alors qu'ils ont des qualités. Ils ont des joueurs, en fait, pour faire du beau jeu. Je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, ils peuvent s'en prendre quand même. Parce qu'en match allé, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont quasiment rien foutu. Ils ont frappé zéro fois, les gars. C'est un truc de fou. C'est jamais vu dans le football. Enfin, en Ligue des Champions, tu vois, en quart de finale, c'est quoi ça ? C'est laisse tomber. Je pense qu'ils trouvent ça mordent les doigts. Parce que là, il y avait de la place un peu. Tu vois, s'ils avaient décidé de jouer au match allé et au retour, en vrai, franchement, il y avait moins de faire quelque chose. Donc, voilà. Et c'est dommage que la fin de match a été gâchée par l'expulsion de Felipe. Et c'est dommage, en fait. Franchement, comme j'ai dit, City, quand tu regardes, ils méritent leur qualification sur les matchs. Il n'y a rien à dire. Donc, du coup, on va assister à des belles demi-finales, en fait, tu vois, entre City et le Real Madrid. Ça va péter, moi, je vous le dis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez son de vous. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio C'est parti.